Bonjour ! Alors je sais, vous avez vu que la vidéo allait parler d'Europe, et vous vous attendiez à avoir Jennifer. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Et bien tout simplement, j'ai fait un putsch, voilà. Non plus sérieusement, aujourd'hui sur WIP, on va parler des élections européennes, et surtout des élections européennes en France, donc du coup, c'est moi qui m'en charge. Et oui, parce que dans quelques mois maintenant, on va élire nos eurodéputés. Et pendant ces quelques semaines qui nous séparent du scrutin, on va faire le point sur la campagne électorale en France, au niveau européen, et aussi dans les pays de l'Union Européenne. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique, jouons tous ensemble à qui veut gagner les élections. Bien, si vous n'étiez pas au courant, c'est chose faite, le 26 mai prochain, si vous avez votre carte électorale, vous serez appelé à voter pour élire les eurodéputés. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas inscrit sur la liste électorale, je vous invite grandement à le faire, vous avez jusqu'au 31 mars pour vous y inscrire. Alors les députés européens, c'est quoi ? C'est qui ? Pour faire simple, ce sont les parlementaires de l'Union Européenne. Chaque pays membre de l'Union Européenne a des députés, dont le nombre varie suivant la taille de la population. Par exemple, l'Allemagne a 96 députés, et les Maltes ou le Luxembourg n'en ont que 6. La France, elle, et Jennifer vous l'a déjà dit dans la vidéo sur le Parlement Européen, sera représentée en mai prochain par 79 élus. On gagne 5 sièges dans la prochaine législature, tout ça grâce au départ des Britanniques. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment ça fonctionne les élections européennes ? Alors déjà, si vous vous posez cette question, c'est qu'il y a un problème, et que vous n'avez pas vu l'autre vidéo de Jennifer qui parle justement des élections européennes. Et je vous invite également à la regarder. Aujourd'hui, comme on va parler des têtes de liste de la France, on va se concentrer sur le modèle français. Donc, en France, cette année, on a 79 sièges. Jusqu'à présent, et depuis 2004, on avait des circonscriptions interrégionales, c'est-à-dire qu'on avait un nombre de députés par interrégion. Mais à partir de ces élections, on retrouve l'ancien mode de fonctionnement des élections européennes en France, une seule circonscription nationale, où se présentent tous les partis politiques. Et les 79 sièges qu'a la France au Parlement Européen seront distribués entre toutes les listes qui feront plus de 5% des suffrages exprimés. C'est-à-dire que si vous faites 4,99%, c'est dommage, vous n'aurez pas de député. Et ouais, c'est ballot. Encore une fois, et je le répète, avant de passer à la suite, si vous voulez connaître le fonctionnement du Parlement Européen et des élections européennes en plus détaillées, n'hésitez pas à regarder les vidéos de Jennifer. L'incarnation du mal ! Bien, au niveau des partis politiques français maintenant, on va avoir des listes nationales, dont on ne connaît pas encore le nombre exact de listes. Il va falloir entendre un petit peu. Mais on peut déjà commencer à voir quelles seront les figures qui devraient représenter les différents mouvements, les différents partis français à ces élections. D'ailleurs, c'est sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. On va voir toutes les têtes de liste déclarées du NPA jusqu'au Rassemblement National, en passant par la France Insoumise, le PS, En Marche, l'UDI, les Républicains, DLF, etc. Commençons avec les partis dits d'extrême-gauche, le NPA et l'Ut Ouvrière. En 2014, ces partis s'étaient présentés séparément aux élections européennes et avaient recueilli respectivement 0,4 et 1,1% des voix. Cette fois-ci, ils devraient encore être séparés, même s'ils ont essayé de s'unir, mais ils n'y sont pas arrivés. Voilà. Dommage, hein ? Alors, pour l'instant, on ne connaît pas encore la personne qui prendra la tête de la liste du NPA, mais pour ce qui est de l'Ut Ouvrière, on sait déjà que c'est l'ancienne candidate à l'élection présidentielle, Nathalie Arthaud, qui devrait figurer sur la première place de la liste du mouvement. Au PCF, on a déjà choisi le chef de file depuis un moment, déjà, et c'est Yann Brossat, l'actuel adjoint maire de la ville de Paris et aussi porte-parole du Parti communiste, qui devrait prendre la tête d'une liste de rassemblements. A noter que le PCF avait lancé au début de l'année dernière un appel à l'Union de la Gauche sous une seule et même étiquette pour les élections européennes. Mais depuis, le PC a changé de direction. Et oui, vous le savez, si vous avez regardé la vidéo sur le Parti communiste français, le député du Nord, Fabien Roussel, et le nouveau secrétaire général du parti, a déclaré préférer plusieurs listes de gauche pour représenter toutes les sensibilités plutôt qu'une liste commune qui gomme toutes les différences. Les alliances du PC ne devraient pas changer cette année, il est membre du Parti de la Gauche européenne depuis 2004 et siège dans le groupe GUE-NGL au Parlement européen, le groupe le plus à gauche de l'hémicycle, groupe où l'on retrouve plusieurs partis de la gauche radicale, comme les Allemands de Diening, les Grecs de Syriza, ou encore le parti républicain irlandais Sinn Féin. Je ne sais pas parler d'Irlandais, je m'excuse. Passons maintenant à la France insoumise. Gros spoil, Jean-Luc Mélenchon est candidat. Ouais, mais elle a 78ème place. Ce qui veut dire qu'il ne sera pas élu, hein. Alors pour ces élections, la France insoumise présentera une liste qui sera menée par Manon Aubry, ancienne présidente de l'organisation non-gouvernementale Oxfam France, qui s'occupait des inégalités et de la lutte contre l'évasion fiscale. La FI qui, dans un premier temps, avait présenté un duo composé de Charles Girard et Manuel Bompard, a sa liste définitive déjà. On y retrouve en plus des 4 personnalités que je viens de vous citer. Emmanuel Morel, ancien membre du Parti Socialiste, Farida Amralny, candidate face à Manuel Valls aux législatives de 2017, Thomas Genoeli, le politologue insoumis comme il se désigne lui-même, Sergio Coronado, ancien député écologiste sous François Hollande. Au niveau européen, la France insoumise s'est alliée dès l'année dernière avec plusieurs formations éco-socialistes, dont Podemos en Espagne ou le Bloco en Portugal, une alliance qui sera baptisée maintenant le peuple. Bon, il est l'heure de parler printemps les amis. Non, on va pas tout de suite parler de l'UPR, je suis désolé. Ça va venir, vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va parler du printemps européen. Alors le printemps européen, c'est le nom donné à l'alliance européenne à laquelle appartient le mouvement Génération, fondé par Benoît Hamon. L'ancien candidat à la présidentielle s'est allié à l'occasion de ses élections à l'ancien ministre des Finances grecques, Yanis Varoufakis, qui devrait être, lui, candidat en Allemagne. Oui, c'est compliqué les élections européennes. Revenons à notre cher Benoît Hamon, qui a lancé son mouvement en ayant comme adversaire désigné à la fois les nationalistes et les néolibéraux. Alors l'ancien député socialiste avait dans un premier temps proposé à Jean-Luc Mélenchon de s'allier à ses élections. Vous vous doutez du succès qu'a eu cette initiative harmoniste ? Du coup, la génération va partir seule. Enfin presque, car le petit parti Nouvelle-Dôme devrait participer à la liste génération qui sera très probablement conduite par Benoît Hamon lui-même. Chez les écologistes, le nom du parti veut déjà tout dire. Europe Écologie Les Verts, le parti le plus européiste de la gauche. Vous imaginez donc qu'une alliance avec la France Sénuise, par exemple, était exclue quasiment d'office. En ce qui concerne les autres possibilités d'alliance, il y a eu un temps des rumeurs sur une possible coalition avec Génération qui serait menée par Noël Mamère, mais cette hypothèse a été vite balayée. Les écolos vont donc partir seuls, et ils en ont l'habitude pour les élections européennes, élections pendant lesquelles ils cartonnent pas mal normalement. 9% en 2014, 16% en 2009, à quasi-égalité avec le PS à l'époque. Pour cette fois-ci, la liste Europe Écologie Les Verts sera menée par l'eurodéputé sortant Yannick Jadot. Une liste sur laquelle on retrouve notamment Michel Rivasi et Karima Dehli, eurodéputé sortante, ainsi que David Cormand, secrétaire du parti. Au Parlement européen, Europe Écologie Les Verts est donc dans le groupe des écologistes et des régionalistes. Un groupe où on retrouve donc l'ensemble des partis écologistes européens, mais aussi divers régionalistes, comme la gauche républicaine catalane ou le SNP écossais. Bien, on va faire un petit peu d'archéologie maintenant, parlons du parti socialiste. Pas mal de noms circulent en ce moment, ceux de Najat Vallaud-Belkacem, Julien André, Ségolène Royal, Christian Taubira, Sylvie Guillaume. Le nom du socialiste belge et président de la région Wallonne, Paul Magnette, a un temps été évoqué, avant que celui-ci ne refuse publiquement l'offre l'été dernier. Donc, pas mal de noms. Mais visiblement, l'idée la plus probable, en ce mois de tévrier, c'est que ce soit Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qui prenne lui-même, finalement, la tête de cette liste. Enfin, en ce qui concerne les alliances européennes, le PS est membre du PS européen et siège au Parlement européen dans le groupe SND, où l'on retrouve l'ensemble des partis sociodémocrates de l'Union, tels que l'SP d'Allemand, le PSO espagnol, le SPE autrichien ou le PASO grec, enfin, ce qu'il en reste. Le parti présidentiel La République En Marche, donc, qui devrait, pour ses élections européennes, s'allier avec le modem de François Bayrou, mais aussi avec le parti de centre-droit, agir, la droite constructive. Au niveau de la tête de cette liste de la majorité, c'est encore le grand flou. On ne sait pas qui feront campagne au nom de La Marche. Plusieurs noms sont sortis ces derniers mois, comme ceux d'Edouard Philippe, de Nicolas Hulot, de Nathalie Cossus-Comorisé, de Sylvie Goulard, ou encore de Daniel Cohn-Bendit. Bon, je vous le dis directement, mais ce ne sera pas eux. D'autant plus que Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche, a indiqué lui-même que la tête de liste ne serait pas forcément un membre du parti. Affaire à suivre. Enfin, un petit point au niveau des alliances européennes. En Marche, comme La France Soumise, c'est un nouveau parti, donc Macron veut essayer de faire la même chose que ce qu'il a réussi à faire en France, c'est-à-dire exploser totalement le champ politique pour pouvoir fonder un parti central, cette fois-ci au niveau européen. Pour ça, il s'est déjà rapproché de certaines formations européennes déjà existantes, comme les libéraux de la LDE, qui sont déjà alliés au chef de l'État depuis un moment. Dans le groupe ADLO au Parlement européen, d'ailleurs, on retrouve les partis des premiers ministres belges, luxembourgeois, néerlandais, slovènes, tchèques ou encore danois, ainsi que d'autres formations politiques telles que les espagnols de Ciudadanos, entre autres. D'ailleurs, à l'ADLE, on retrouve également un autre parti de centre droit français, l'UDI. La dernière fois, en 2014, ce parti de la droite modérée s'était allié au modem de France au Bayrou, et ils avaient recueilli quasiment 10% des suffrages. Mais cette fois, avec le rapprochement modem-larem, avec la recomposition politique actuelle, avec la droitisation des Républicains, l'UDI a décidé de partir seul. Enfin, pour le moment. Tel Europe Écologie pour la gauche, l'UDI est le parti le plus européiste de la droite. Son président actuel, le député Jean-Christophe Lagarde, a toujours assumé des positions très européennes et très fédéralistes, et c'est d'ailleurs lui qui devrait prendre la tête de cette fameuse liste UDI pour ses élections. Bien ! Je t'ai tout fait trembler. Que prépare la droite républicaine ? Laurent Wauquiez, le président des Républicains, a enfin tranché, et il a placé, à la tête de cette campagne électorale, un trio. Un trio composé de l'élu parisienne Agnès Évren, du jupéiste Arnaud Dangean, et emmené par le philosophe et conseiller municipal de Versailles, François-Xavier Bellamy. Bellamy qui a suscité quelques critiques en interne. Engagé dans la manif pour tous, anti-IVG, anti-PMA, il est jugé trop conservateur, trop réacte par certains membres du parti de la droite républicaine. Le président du Sénat, Gérard Larcher, ainsi que le président du groupe à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, fait part de leur scepticisme vis-à-vis du choix de Laurent Wauquiez. D'ailleurs, il n'y a pas que chez LR que cette candidature fait réagir. En octobre dernier, la jeune retraitée du monde politique, Marion Maréchal, assurait elle-même que la désignation de François-Xavier Bellamy rapprocherait les Républicains et le Rassemblement national. Au niveau européen, les Républicains sont membres du PPE, le grand parti de la droite européenne, où l'on retrouve notamment la CDU d'Angela Merkel, Partido Popular Espanyol, Forza Italia de Berlusconi, les Autrichiens de l'OVP, mais aussi Fidesz, 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 je ne sais pas comment on dit, du Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Oui, c'est compliqué, les élections européennes. Un peu plus à droite. Nicolas Dupont-Aignan et son mouvement Debout la France espèrent avoir les élus cette année. D'ailleurs, DLF dispose déjà de deux euro-députés qui sont anciens membres du Front National, dont notamment l'économiste Bernard Monod. A l'occasion des élections européennes, DLF a décidé de s'allier avec le parti chrétien-démocrate de Jean-François Poisson et avec le CNIP de Bruno North, une coalition qui serait appelée Les Amoureux de la France et qui sera également soutenue par la députée Emmanuelle Ménard, femme d'Orbert, ainsi que par Véronique Besse, ancienne députée du MPF de Philippe Devilliers. Ça fait du beau monde. Au niveau des alliances de cette liste qui sera menée par Nicolas Dupont-Aignan lui-même, il a été refusé une alliance seule avec le RN, jugeant que ceux-ci étaient alliés avec des fouges xénophobes à Bruxelles. Au niveau européen, justement, DLF a récemment adhéré à l'alliance des conservateurs et réformateurs européens qui forment le groupe CRE. Groupe où l'on retrouve les conservateurs britanniques, mais aussi et surtout les députés du PICH, le parti au pouvoir en Pologne. Enfin, à l'extrême droite, comme Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, Marine Le Pen sera candidate, mais à la dernière position. Le RN qui a investi son jeune porte-parole, Jordan Bardella, comme tête des listes. Une liste où l'on retrouve quelques eurodéputés sortants comme Dominic Bild ou Nicolas B. Mais on retrouve surtout les anciens députés UMP, Thierry Mariani et Jean-Paul Garou. Le RN est allié au niveau européen avec la Lega de Matteo Salvini, le FP autrichien ou encore le Parti de la Liberté néerlandais. Tout à l'heure, je vous ai parlé des écologistes et de l'UDI en vous disant que c'était les partis les plus heureux fils de la gauche pour l'un et de la droite pour l'autre. Maintenant, je vais vous parler de l'extrême inverse. On va parler des partis souverainistes tels que les Patriotes et bien sûr l'UPR, enfin... Les Patriotes, formation politique fondée par l'ancien numéro 2 du Front National, Florian Philippot, défend l'idée d'un Frexit, une sortie de la France de l'Union Européenne. Et d'ailleurs, les Patriotes disposent de quelques eurodéputés dont Florian Philippot lui-même et ils siègent au groupe ELDD où l'on trouve notamment les députés du parti britannique UKIP et les Italiens du mouvement 5 étoiles Cinque Stelle. Et c'est Philippot lui-même qui devrait prendre la tête de cette liste souverainiste. D'ailleurs, l'eurodéputé a tendu la main en vue des élections à Henri Guénaud, à Jean Lassalle ou même à François Asselineau. Notre cher Asselineau, ancien candidat à la présidentielle, va lui aussi porter une liste souverainiste aux Européennes. Mais ce qui différencie peut-être, peut-être l'UPR des Patriotes, c'est que l'UPR propose non seulement le Frexit, la sortie de la France de l'Union Européenne, mais aussi la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN. Tout un programme. Enfin, pour refermer cette longue et utile vidéo, on va parler des Gilets jaunes. Eh oui, parce que dans ce mouvement apolitique, voire politicophobe, on retrouve quand même des gens qui ne perdent pas le Nord. A l'heure actuelle, on a déjà trois listes d'annoncées. Celle du ralliement d'initiatives citoyennes, menée par la gilet jaune Ingrid Levavasseur, celle de l'Union jaune menée par le gilet jaune Patrick Cribou, et enfin, celle du rassemblement des Gilets jaunes citoyens menée par Thierry Paul Vallette et soutenue par le chanteur Francis Lalanne. On comprend que certains veuillent profiter du mouvement, car quand même, en moyenne, dans les différents sondages, une potentielle liste des Gilets jaunes pourrait rassembler environ 10% des suffrages exprimés. Au passage, on note aussi que l'idée d'une liste est pas mal d'accueillie par la majorité présidentielle, pour la simple et bonne raison que cela affaiblirait considérablement les adversaires de la République en marche, qui sont notamment le Rassemblement National, Debout la France ou la France Insoumise. Ah là là, la politique ! Bien, j'espère que cette longue vidéo vous aura intéressé. Ce n'est que le début avec Jennifer, on vous a préparé pas mal de vidéos. Voilà, il est là. Pour le reste, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur Youtube, vous faites ce que vous savez faire, le pouce bleu, le commentaire, le partage. Merci d'avoir regardé qui veut gagner des élections. On se retrouve très vite sur WIP. A bientôt !